aujourd'hui je vous fais un petit tuto simple un peu moins complexe que d'habitude parce que c'est une adaptation d'un projet qui est existant sur ma chaîne vous pouvez le trouver dans mes vidéos en fait je souhaitais faire une adaptation en faire un plus petit pour qu'il soit compatible en fait avec toutes les imprimantes du marché en tout cas la majorité parce que le problème qu'on avait avec le premier on le voit ici c'est qu'il fait quasiment 17 cm de diamètre donc ça veut dire que toutes les imprimantes plus petites qui font 15 cm maximum on peut pas l'imprimer donc je me suis dit que j'allais adapter ça avec un petit un plus petit anneau qui fait à peu près 10 cm de large donc ce qui fait qu'on peut l'imprimer même avec des petites imprimantes résine moi j'en ai une par exemple le plateau fait 16 cm de large et bah maintenant on peut l'imprimer très important déjà c'est il faut imprimer cette partie là il faut l'imprimer en blanc c'est super important si vous l'imprimez directement en doré ou en gris ou peu importe la lumière passera pas au travers et donc ça fera pas briller les lettres en dessous c'est le petit couvercle là que vous aurez imprimé aussi là vous pouvez l'imprimer en noir parce que le but c'est que la lumière passe pas au travers donc on pouvait soit l'imprimer en blanc soit en noir comme vous voulez mais en noir ça fonctionne très bien et donc le petit pied qui servira voilà à mettre l'anneau à soutenir et dedans on mettra la carte arduino nano du côté de l'électronique il vous faudra une petite carte nano vous faudra un petit morceau de strip led comme ça là j'ai 18 led donc après ça dépend de la densité de led que vous avez mais celui-là fait très bien l'affaire et juste bas du fil là j'ai du fil qui fait 20 cm vous pouvez prendre n'importe quel fil ça fonctionne on va commencer par souder ces trois fils là sur le strip led donc là vous allez voir que vous avez trois entrées il ya un plus cinq volts un dé in et un gnd donc on va mettre un fil rouge sur le 5 volts un fil d'une autre couleur un peu importe prendre du bleu du jaune du orange comme vous voulez pour le dé in donc c'est les informations qui vont passer par là et donc le gnd en noir une fois que vous avez ça on va passer les fils dans le modèle vous voyez qu'il ya un trou ici donc on va les passer là dans le trou à l'intérieur pour les faire ressortir voilà et ensuite on place tout simplement les led à l'intérieur donc une fois que les fils sont passés on va prendre le petit couvercle ici on va lui mettre une petite pointe de colle et on va refermer l'anneau maintenant qu'on a ça on va pouvoir passer à la peinture donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer une peinture noire pour opacifier tout l'anneau à part les écritures donc c'est pour ça ce qui va être important c'est d'envoyer la peinture plutôt vers le haut en tout cas avec un peu d'angle pas envoyer la peinture directement dans les lettres parce que si la peinture rentre dans les lettres en fait les lettres ne brillant plus donc on va faire trois couches de peinture noire pour opacifier et ensuite on passera à une peinture dorée donc pareil on mettra par exemple deux ou trois couches de peinture dorée et on reviendra pour câbler l'arduino et envoyer le code maintenant que l'anneau est peint ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va souder les fils sur la carte nano c'est très simple il suffit de passer les fils là dans le pied il ya un trou qui est fait pour on passe les fils à l'intérieur ensuite on met en force l'anneau dans le pied après il faut placer la carte dans le modèle donc ça c'est assez simple il suffit de la mettre un peu de travers comme ça la glisser en dessous là ensuite on la clip on va dénuder les fils et on va mettre le fil noir sur GND le fil rouge sur 5 volts et le fil vert il va aller sur l'entrée D4 voilà une fois que vous avez soudé ça il faut connecter en usb c'est la carte et on va envoyer le programme voilà le fichier le code que je vais vous fournir donc pour ceux qui n'utilisent pas souvent cette interface veillez bien à télécharger cette bibliothèque Adafruit No Pixel donc ça j'ai fait une vidéo à part sur ma chaîne vous pouvez retrouver comment on installe une bibliothèque ensuite vous avez ici la luminosité que vous pouvez régler donc là par défaut je l'ai mis à 200 mais vous pouvez mettre jusqu'à 255 donc c'est entre 0 et 255 vous choisissez la lumière que va envoyer votre anneau ensuite vous allez dans outils port vous sélectionnez les bons ports COM donc moi je sais que mon arduino est connecté au COM 3 mais ça peut être le vôtre ça peut être un 10 11 peu importe ça peut être d'autres chiffres ensuite en carte il faut bien choisir arduino nano et processeur utilisez bien le all bootloader atmega328p et ensuite vous avez juste à cliquer sur upload si tout s'est bien passé voilà done uploading donc là normalement votre anneau doit fonctionner les leds doivent briller là on voit qu'il n'y a pas d'erreur tout a été envoyé correctement